Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de cette première demi-journée. Il nous reste une conférence. Donc, on va quitter un petit peu le monde de l'organisationnel et on va aller plutôt sur la pratique. Vous allez voir une pratique qui peut vous aider justement dans votre quotidien de testeur. Donc, on va accueillir également encore un binôme de speakers. Donc, Abbas Ahmad et Bruno Léjar. Donc, Abbas, il est automaticien, formation et formateur en automatisation. C'est tout un domaine qui l'apprécie particulièrement. Il est également vraiment dans tout ce qui est lié à l'IoT, tout ce qui est lié à l'API, au test web. Tout ce qui est de nouvelles technologies, tout ce sont des choses qui l'affectionnent particulièrement. Et il est également un contributeur actif au sein de l'ISTQB. Bruno, lui, il est professeur d'ingénie logiciel à l'Université de Franche-Comté, cofondateur de Smart Testing. Et pour ceux qui ne l'auraient jamais croisé à la JFTL, il rayonne énormément au sein du CFTL et notamment à la JFTL, puisqu'il a été pendant de nombreuses années le coordinateur justement du comité de programme. Donc, voilà pour Bruno. Et je vais les accueillir immédiatement dans le stream. Mais ils sont tous les deux dans une seule et même pièce. Je ne suis pas habitué, je vais y avoir plusieurs. Bonjour, comment allez-vous ? Oui, très bien. Merci de l'introduction, Benjamin. Oui, avec plaisir. Et puis du coup, j'ai fait un petit spoiler alert tout à l'heure avec Antoine, qui parlait justement de comment exploiter les logs de prods et utiliser de l'intelligence artificielle pour justement être plus pertinent. Il me semble que c'est complètement la thématique que vous allez aborder dans cette conférence, avec différents retours d'expérience justement que vous avez collectés pour nous parler de cette pratique. Donc, je vais mettre dans le stream. Tu me dis si c'est bon Bruno, si c'est bien ça que tu voulais. Oui, oui, oui. Parfait, parfait, parfait. Effectivement, c'était… Donc, on était… On assistait bien sûr à la presse précédente et les questions autour de l'IA nous ont bien parlé, puisque c'est des éléments qu'on va évoquer. Alors, le sujet de notre présentation, tu viens de le dire, on va parler de la collecte de la donnée d'usage, donc de l'usage réel, l'usage en production. On va parler d'automatisation, c'est-à-dire de couverture de cet usage par des tests automatisés et finalement de ces nouvelles approches qu'on va effectivement pouvoir utiliser dans l'automatisation de tests pour la faciliter, mais aussi évidemment pour faire les tests qui comptent en production. Alors, on est organisé de la manière suivante. Je vais dérouler la présentation avec l'idée qu'on réserve du temps pour discuter, montrer des choses aussi complémentaires si vous le souhaitez. Et puis qu'ABA, ça interviendra en particulier à ce moment-là. Voilà, donc on a fait quelque chose de synthétique. On est surtout sur l'approche. Donc, on va vous parler finalement de nouvelles approches, de nouvelles innovations. Et j'espère, voilà, que ça suffisera des questions de votre côté. Donc, je vais démarrer directement. Alors, on a intitulé l'approche, vous voyez, c'est dans cette grande filiation des customer-centric, des design-centric. Donc, on parle de tests centrés sur l'usage parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de pouvoir collecter les actions utilisateurs. Donc, je vais d'abord vous présenter les concepts. Ensuite, un peu pas à pas, je vais vous parler de l'apport de l'IA. On parle de machine learning en restant sans rentrer dans des détails algorithmiques qui n'auraient pas trop leur place ici. Mais on pourra en parler comme vous voulez. Et puis ensuite, effectivement, faire un peu de retour d'expérience dans des contextes type DevOps. Donc, voilà, voilà, voilà le plan. Alors, ce travail-là, on l'a commencé. C'est finalement un travail collaboratif au départ. C'est-à-dire, vous savez, on a dans le monde de l'innovation, de la recherche aussi, ces projets qui permettent de travailler entre la recherche académique et puis les entreprises. Donc là, en l'occurrence, Orange et Simula et Smart Testing. Donc, vous voyez apparaître des Australiens et Simula, c'est Norvégiens. Donc, un projet international. Et l'objectif de ce projet qui a démarré, qui est fini, qui a démarré en 2018, donc il y a longtemps, c'était vraiment d'explorer les techniques d'apprentissage, les techniques d'IA pour travailler sur les lobes. Et donc, pour quoi faire ? Pour extraire les comportements, pour générer automatiquement les tests permettant de couvrir ces comportements. De cette aventure-là, finalement, est ressortie une innovation. Alors, vous savez, entre la recherche qui fait des prototypes de recherche et l'innovation qui cherche à proposer des nouvelles technos et des nouveaux outils, évidemment, il y a quand même pas mal. Et vous verrez qu'en particulier, ça a été rendu concret avec un focus. Et ce focus, il se focalise sur les tests de bout en bout. Il vise à pouvoir automatiser la création de ces tests à partir de la collecte de la donnée. On va rentrer dans le détail. Donc, collecte et analyse des traces d'usage anonymisées, mais aussi, évidemment, analyse de la couverture. Puisque ce qu'on cherche, finalement, c'est à savoir des parcours utilisateurs, qu'est-ce qu'on couvre actuellement ? Qu'est-ce qu'on voudrait couvrir de plus ? Pour pouvoir, effectivement, être supporté dans cette couverture-là et puis aussi supporter dans la génération du code de test. Donc, on verra là que je vous présenterai des choses avec Cypress, en l'occurrence. L'idée d'utiliser ces données-là, finalement, elle ressorte d'une tendance qui est l'observation de l'usage. Et ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait quand même un certain temps, une bonne dizaine d'années que se sont développées les techniques de Web Analytics, par exemple, pour comprendre les usages sur la performance et des outils de Web Analytics utilisés par le marketing pour mieux, finalement, optimiser l'application, aussi la façon dont elle délivre de la valeur. Ça, c'est vraiment connu. Alors, le fait d'utiliser ces techniques-là en test, c'est-à-dire l'analyse du comportement utilisateur dans le domaine du test, ce n'est pas non plus totalement nouveau. Pourquoi ? Parce que lorsque vous faites des tests A-B, c'est-à-dire que vous mettez de façon concurrentielle en production sur une fraction de vos utilisateurs, donc une version A et sur une autre fraction, une version B, pour voir, finalement, quels résultats vous obtenez en termes de parcours, d'adhésion, de conversion, ou ce que vous voulez, vous utilisez évidemment des techniques d'analyse Web, de la donnée, pour comprendre qui de A et de B donnent les meilleurs résultats. Et c'est vrai aussi lorsque vous faites des tests UX, lorsque on fait des tests pour améliorer l'expérience utilisateur, évidemment, pouvoir collecter les parcours réels, calculer les heatmaps, les cartes de chaleur, là où les personnes vont se focaliser, etc. Ça a vraiment beaucoup de sens. Donc, les techniques de Web Analytics, elles sont depuis longtemps exploitées en test. Par contre, là où la chose un peu nouvelle, c'est de les exploiter pour l'automatisation des tests. Vraiment pour ce focus, concevoir et implémenter les tests automatisés, et bien ça, c'est nouveau. Et c'est nouveau, mais intéressant, on va le voir. Alors, évidemment, une des questions qui vient quand même rapidement en tête, en particulier parce qu'on a tous pris conscience que c'était un vrai problème de la façon dont des excès du marketing, on va dire ça, les excès du Web Analytics, c'est le traçage, c'est la façon dont finalement nos données privées, elles sont utilisées pour nous cibler, etc. Et la bonne nouvelle, c'est franchement la bonne nouvelle, c'est que nous, en test, on ne teste pas le parcours, on n'est pas intéressé à M. Tartampion en tant qu'individu. Ce qui nous intéresse finalement, d'un point de vue de la couverture, c'est les patterns. On peut parler de patterns d'usage, c'est-à-dire finalement, on va être intéressé par classifier des parcours, des parcours qui vont être des parcours fréquents, moins fréquents, qu'on ne connaît pas bien, ou des parcours, des corner cases. Mais les données personnelles, on s'en fout. Pourquoi on s'en fout ? Parce que ce n'est évidemment pas celles qu'on va trouver dans notre environnement de test. On a des environnements de test avec des données de test qui sont safe, qui sont propres, qui sont clean. Et du coup, ce qu'on va chercher à collecter, c'est finalement des traces d'usage anonymes sur lesquelles il n'y a pas de problématique RGPD, parce qu'à aucun moment donné, on ne va faire avoir un usage de ces données personnelles. Donc, c'est vraiment libre des données personnelles et parce qu'encore une fois, on n'en a pas besoin. Et c'est vraiment important et ça nous offre quand même un champ, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler sur des données vu du point de vue de la masse de données, des parcours, et pas évidemment du ciblage. On n'a pas besoin de ciblage, ce n'est pas du tout notre problème en test. Alors, quels sont les objectifs ou finalement les bénéfices qu'on cherche à obtenir en réalisant des tests, en développant, en concevant, implémentant des tests à partir de l'analyse de l'usage ? Il y en a deux. Le premier, c'est évidemment pouvoir réaliser ces tests, les concevoir à partir d'une analyse de ce qui est fait vraiment, parce que finalement, on le sait tous, je veux dire, on développe des systèmes, on a une idée, on fait des interviews, on fait des cas d'usage, etc., mais elle est arrivée, et c'est bien aussi, les utilisateurs, ils font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, dans le détail, on ne le connaît pas vraiment, et ce qu'ils veulent, on développe des tests de régression à un moment donné, notre produit, il évolue, mais les comportements des utilisateurs évoluent aussi, et on ne rafraîchit pas. et à un moment donné, nos tests, ils ne couvrent plus vraiment des choses pertinentes, on s'en aperçoit d'ailleurs, parce qu'on a des anomalies en production sur des parcours qui n'étaient pas testés, parce que... Donc, vous voyez, l'enjeu, le premier enjeu, c'est vraiment de pouvoir, facilement, sur des éléments factuels, sur des éléments concrets de collecte, de pouvoir tester, automatiser ce qui compte vraiment, à partir donc de la collecte des données, des comportements d'usage anonyme. Et donc, le deuxième aspect, ou le deuxième valeur, objectif que ça ouvre, c'est que cette donnée-là, elle va nous permettre de forger les scripts. Et ça, c'est évidemment une, comment dire, une vision, c'est un impact potentiellement, vraiment, enfin, pas potentiellement, c'est un impact important, c'est-à-dire que là, où aujourd'hui, je vais, de bout en bout, concevoir mes tests automatisés, alors éventuellement, avec des techniques de BDD, les implémenter, implémenter les mots-clés, etc., à partir de la collecte des actions utilisateurs, eh bien, j'ai les objets ciblés, j'ai les ensembles des actions, j'ai les patterns d'usage, je peux définir ce que je veux tester, mais je peux aussi générer le code, générer un code, voilà, exécutable, où vous allez le voir, à 80% ou 90% exécutable. Donc, rentrer dans une logique qui est vraiment une logique d'assistance, de réduire les forces d'automatisation et de sa maintenance, eh bien, parce que, justement, je vais analyser une donnée qui me sert à créer du code. On verra, je vous montrerai du code en cypress, qui est forgé à partir de ce qui est collecté. Alors, parlons un peu du focus, de quel type de test ? C'est vraiment des... Vous voyez, dans le projet Philae, on avait démarré sur les tests API. Pourquoi ? parce qu'on exploitait des données de monitoring au niveau back, du back-end, typiquement, des données dans Dynatress, dans Datadog, dans Splunk, enfin, où vous gérez avec Elastic et ce type de produit ? Et là, effectivement, à partir des appels d'API et des traces d'appels, je peux analyser ces traces d'appels et forger des tests. Mais, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, finalement, le point de valeur qui était encore plus attendu, c'était vraiment pouvoir avoir, je veux dire, un impact sur les tests de bouton. Pourquoi ? Essentiellement pour trois raisons. La première, c'est que ces tests-là, on le voit avec les dollars ici, et donc, alors, j'ai des icônes qui ont disparu dans mes petites flèches du passage de Google de Google Slide à PTT, mais ce n'est pas grave du tout parce que je vais vous les expliquer. Donc, finalement, ces flèches, ça résume les difficultés qu'on rencontre avec les tests de bout en bout. c'est-à-dire des tests qui sont plus chers à créer, mais ici, vous voyez, cette flèche d'air, elle indiquait que du point de vue de, vous vous rappelez, la pyramide des tests est accompagnée du quadrant des tests, donc c'est du point de vue des tests qui vont donner confiance dans la mise en production. Évidemment, les tests de bout en bout qui vont représenter des parcours utilisateurs, eh bien, ils ont une valeur bien supérieure à un ensemble de tests unitaires parce qu'ils vont justement représenter cette valeur-là. Et donc, il y a, donc les raisons qui font qu'il est intéressant de focaliser la production des tests à partir de l'analyse de l'usage sur ces tests-là, c'est que, un, on cherche effectivement à mimer ces tests de bout en bout, donc on va pour des parcours utilisateurs et réels, donc l'analyse des parcours utilisateurs est bonne pour bien tester les parcours utilisateurs, d'autre part, on a besoin de faire un minimum de tests, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de tests, on a besoin d'avoir les bons tests, donc vous voyez, se focaliser sur les bons tests est aussi quelque chose d'important parce qu'on aura moins, moins on en aura et mieux on se portera, mais il faut les bons et puis dernièrement, évidemment, c'est la problématique du coût et des efforts, donc le fait de pouvoir derrière générer le code est évidemment un atout. Donc voilà, aujourd'hui, on est sur l'application de l'analyse de l'usage pour donc automatiser des tests de bout en bout web. Alors, comment ça marche en quelques mots puis le voir un peu concrètement. Donc, il y a quatre étapes basiquement dans ce type de technique. La première, c'est récolter la data, c'est-à-dire collecter l'usage et de façon à voir et je vais vous montrer concrètement à voir les événements, les actions utilisateurs. La deuxième, c'est pouvoir analyser, permettre d'analyser ces sessions-là, d'analyser finalement les parcours qui sont faits, de faire des rapports d'étonnement, éventuellement, rapports d'étonnement voulant dire qu'on découvre finalement certains parcours auxquels on ne pensait pas que les gens faisaient ça et c'est intéressant de comprendre pourquoi. Il y a déjà un premier bénéfice ici qui dépasse d'ailleurs la partie purement test on est dans du quality engineering d'équipe c'est-à-dire qu'effectivement mieux comprendre les parcours utilisateurs du point de vue de la qualité du produit ça permet de détecter des éléments d'amélioration clairement sur le produit. La troisième étape c'est la couverture la complétion c'est-à-dire qu'est-ce qu'avec mes tests existants je couvre déjà et qu'est-ce qui m'intéresse de couvrir de façon supplémentaire quels sont les parcours qui sont des parcours que je peux visualiser qui sont des parcours qui devraient être testés en régression et bien voilà et puis évidemment une fois que j'ai sélectionné ce que je voulais couvrir de façon supplémentaire être capable de pouvoir générer le code et derrière de reboucler parce que ce code il va s'exécuter et il va rentrer dans une nouvelle boucle d'analyse de couverture et de complétion d'un point de vue pratique ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut que je puisse collecter de la data en production en opération avec des utilisateurs et que je puisse aussi collecter la data d'exécution c'est-à-dire le même type de données mais lors de l'exécution des tests et là où effectivement on peut aussi ouvrir le champ c'est que bien sûr que je veux monitorer la couverture de mes tests automatisés mais je peux aussi analyser qu'est-ce que couvrent mes tests manuels si on prend un ensemble de sessions exploratoires qui sont réalisées et bien je vais pouvoir comparer donc alors Gravity c'est la techno la plateforme que l'on développe qui permet donc d'analyser l'usage et puis de produire les tests mais basiquement vous voyez il y a un intérêt à ne pas analyser simplement à ne pas collecter les données d'exécution que sur les tests mais aussi sur les tests manuels pour aussi voir qu'est-ce que couvrent les tests manuels et d'ailleurs reprendre une partie de ces couvertures pour la traduire en test automatisé donc vous voyez la logique c'est une logique d'abord de collecte puis une logique d'analyse et puis une logique de génération ici génération automatisée donc pour le voir pas à pas mais de façon un peu pratique pour ceux qui connaissent Cypress vous êtes peut-être confrontés dans votre parcours de montée en compétence Cypress à la réelle WordApp donc c'est une application de paiement ou plutôt un mock d'application de paiement on peut dire ça mais qui a tout un tas d'attributs intéressants pour pouvoir se former à l'automatisation avec Cypress en tout cas tout ça est disponible dans l'écosystème Cypress et c'est pour ça comme je vais vous montrer les codes Cypress c'est pour ça que c'est utilisé alors la première étape était de positionner un collecteur c'est quelques lignes de script qui permet d'aller lors des parcours utilisateurs collecter les données et connecter les données c'est quoi ? c'est l'ensemble des actions utilisateurs qui sont rendues anonymes c'est à dire que tout ce qui est des champs de données personnelles ne sont évidemment filtrés donc ce code de collecteur c'est un code open ouvert qui est que vous pouvez trouver sur YouTube on pourra revenir si vous voulez mais là ce que je voulais simplement vous montrer c'est un ensemble de sessions qui sont alimentées par la production de fait et ces sessions là vont correspondre à des parcours de pages et ces parcours de pages c'est des événements sur lesquels il y a un ensemble d'informations y compris des informations techniques qui sont remontées et des timestamps un ensemble d'informations qui permettent de travailler derrière sur par exemple constater que tout d'un coup sur ces sessions là il y a des attentes qui ne devraient pas avoir lieu etc mais en tout cas on a l'ensemble de la donnée et de l'ensemble de la donnée on va pouvoir la positionner la mettre en perspective par rapport à des usages alors c'est quoi un usage c'est important parce que c'est un mot un peu fourre-tour usage c'est important de définir donc pour nous un usage est défini par un certain nombre de points de passage dans un parcours d'utilisation c'est assez intuitif en fait si vous êtes sur un site de e-commerce où vous travaillez sur telle ou telle plateforme et bien vous allez pouvoir caractériser l'usage par exemple typique d'un parcours avec achat par le fait que après donc que le client soit sélectionné un, deux ou un item il a été sur son panier et puis il est fait il soit passé au check-out donc il suffit finalement de trois points de passage qui identifient finalement un usage qui est l'usage achat avec sélection d'items dans le panier et vous voyez ça c'est finalement l'analyse des sessions qui va amener l'utilisateur à identifier quels sont les usages qu'il veut couvrir et donc à identifier ses points de passage mais à partir de ces usages vous voyez là il y a ici plusieurs usages là il y en a un qui est visualisé mais un login classique mais là vous voyez il y a ajouter un nouveau compte bancaire créer une nouvelle transaction supprimer une notification etc et ces statistiques là et bien c'est les statistiques qui correspondent à la fréquence de l'usage dans les sessions ici qui ont été enregistrées et donc on voit qu'on a celle-là ça correspond elle est présente cet usage là il est réalisé dans 6% des sessions et là on a la couverture de test de cet usage alors évidemment là c'est un peu pauvre parce qu'on n'a pratiquement rien mais vous imaginez bien que je veux dire dans une situation de production et de test et bien on va pouvoir se confronter et détecter des usages qui sont non testés ou qu'on va considérer comme insuffisamment testés donc on va le voir là ici cet usage là il correspond à 26% il n'est pas testé donc je vais aller chercher une session que je vais derrière sur lequel vous voyez je reviens à ma session je vais pouvoir exporter le code de Cypress c'est à dire c'est à dire produire finalement le code qui va se retrouver dans mon IDE de production de mon code d'automatisation donc l'ensemble de ce code ou du projet ça il presse d'ailleurs poussé de telle façon que derrière je vais pouvoir alors qu'est-ce qu'il manque dans ce code basiquement deux choses il manque les data qui ont été anonymisés puisqu'il faut bien raccrocher avec les données de test de la base de test on n'a pas enregistré le nom le prénom des utilisateurs ou leur password évidemment tout ça ça n'apparaît jamais donc il faut bien redéfinir des données de test qui correspondent aux données de notre base de test dans notre environnement de test et puis il y a aussi des résultats attendus à compléter qui à ce stade on en est alors l'idée c'est pas d'aller trop loin là-dedans puisque l'objectif c'est vraiment de discuter de ce type d'approche et comment on peut exploiter l'usage donc je vais vous parler maintenant des travaux qu'on fait ou plutôt d'une partie pour tenir dans le temps sur l'utilisation de l'IA alors vous savez l'IA c'est un mot qui englobe tout un tas de techniques donc pour être un peu plus précis on va parler de machine learning donc machine learning c'est des algorithmes d'analyse de la donnée qui se finalement vont catégoriser en algorithmes dits classiques c'est-à-dire des algorithmes qui vont par exemple faire une prédiction à partir d'une analyse arborescente ou des algorithmes de clustering qui vont faire des regroupements je vais en dire un mot ou des algorithmes de machine learning classique ou des algorithmes qu'on appelle deep learning c'est-à-dire qui utilisent des réseaux de neurones récurrents pour apprendre finalement d'une situation par exemple d'apprendre un usage et donc ils vont être capables derrière de pouvoir reformuler à partir d'une apprentissage d'usage un nouvel usage qui serait cohérent avec les usages appris pour dire des choses simples alors dans les parmi les travaux qu'on fait depuis maintenant un certain temps puisqu'on a démarré en 2018 donc entre Smart Testing et le laboratoire il y a évidemment les questions liées à la catégorisation d'usage comment extraire des usages à partir des sessions il y a la question de l'analyse de la couverture des usages comment quelles sont les métriques qui nous permettent de définir cette couverture-là la représentativité donc comment un usage est représentatif on a des travaux sur la détection d'anomalies à l'usage c'est-à-dire finalement ce qu'on appelle dans le jargon des outlayers c'est-à-dire des comportements aberrants on parle de comportements aberrants et qui peut être intéressant d'analyser et puis on a évidemment la question de la génération automatique de tests représentatifs de l'usage donc c'est ces deux ces deux catégories le premier et le quatrième dont je veux dire un mot sans rentrer trop mais quand même pour que vous perceviez l'idée le concept et peut-être vous dire que donc la donnée c'est cette donnée d'usage donc c'est finalement ce qu'on appelle des séries temporelles au sens c'est des suites d'action et ces modèles-là ils sont comment dire ils ont une ils sont faits pour travailler ça et en particulier toutes les techniques d'IA qui sont utilisées dans l'analyse du langage naturel vous voyez parmi les progrès qui ont été fait il y a une dizaine d'années qui ont encore qui ont bien continué depuis il y a l'analyse des images et l'analyse du langage naturel l'analyse du langage naturel a un lien avec ce qu'on fait c'est à dire que lorsque on considère une trace d'usage c'est finalement une séquence d'action une séquence de mots ce qui fait que on peut réutiliser certains de ces algorithmes certaines de ces techniques pour justement mais je vais vous le montrer dans un instant voilà alors deux exemples parmi ces quatre là pour ne pas être trop entrer trop dans le détail mais encore une fois on peut en reparler si vous le souhaitez le premier exemple c'est celui de la catégorisation de l'usage avec des algorithmes de clustering donc le clustering c'est quoi c'est des algorithmes qui calculent des distances finalement donc chaque point ici que vous voyez va représenter une session on va l'algorithme va il y a différents types de fonctions de voisinage va calculer donc une distance et va regrouper un ensemble de sessions par proximité et cette proximité dénote finalement une proximité dans l'usage et vous voyez là on a finalement trois groupes ici qui vont correspondre à des globalement à des proximités ce qui fait qu'avec des petites variantes et bien évidemment on va retrouver dans le même cluster dans le même groupe cluster ça fait un peu Covid vous savez on a des clusters de Covid mais bon voilà donc là c'est pas des c'est pas des individus qui sont dans le même voisinage c'est les sessions utilisateurs alors la différence avec le cluster hiérarchique le clustering hiérarchique c'est toujours du regroupement toujours du voisinage simplement vous voyez on le fait de façon arborescente ce qui fait que plus c'est éloigné dans l'arborescence plus c'est loin mais ça permet de naviguer finalement sur cette relation de proximité donc ça on voit tout de suite l'intérêt c'est que évidemment on a beaucoup de sessions là on a plus seulement des sessions on a des regroupements de sessions et ça commence à nous donner un paysage sur comment utiliser notre application l'autre exemple que je voulais étayer un petit peu justement donc en faisant le lien avec les techniques de traitement du langage naturel c'est la génération de tests alors j'ai pris vraiment j'ai simplifié bien sûr les techniques qui sont utilisées avec des modèles donc c'est le modèle de transformeur c'est des modèles de réseaux de neurones à l'écran enfin du deep learning ce qu'on appelle du deep learning mais peu importe les algorithmes qu'il y a derrière ce que je veux expliquer là c'est que lorsque mon modèle apprend sur un corpus un corpus de phrases je voyage en Allemagne je vis en France je vis en Allemagne il est capable derrière de créer de nouveaux textes qui n'existent pas et qui sont valides pourquoi pas puisqu'il a appris ce qui était donc vous voyez je voyage en France n'existait pas mais évidemment un moteur de ce type là et donc c'est ça qui va nous intéresser c'est à dire que lorsque on va sur un cluster donné sur un ensemble de sessions données qui correspondent à un pattern d'usage et bien travailler faire apprendre cet usage là à ce modèle donc d'apprentissage et bien derrière on va être capable d'extraire de nouveaux de nouvelles phrases de nouvelles séquences d'actions qui seront des tests représentatifs de l'usage mais évidemment condensés si vous partez de plusieurs milliers de sessions vous allez pouvoir extraire les plus représentatives ou des sessions totalement représentatives de cette classe de sessions donc ces techniques aussi vous savez pour ceux qui ont un peu regardé ça on a le machine learning l'apprentissage supervisé non supervisé le supervisé on apprend en disant à la machine quel est le résultat dans ce cas là il apprend de ça alors que là évidemment nous c'est du non supervisé il apprend c'est des techniques qui vont extraire des patterns sans qu'il y ait besoin d'aller travailler sur la donnée au départ donc nous on travaille sur à partir de la donnée d'usage des sessions recordées enregistrées bon voilà si vous voulez on peut en reparler il y a aussi des choses disponibles dessus enfin de la documentation disponible mais je vais voilà je vais avancer alors pour aller un peu sur l'expérience pratique mais je voulais là vous présenter un peu comment ça se positionne finalement dans le cycle DevOps qui rejoint d'ailleurs les questions de Quality Engineering donc vous voyez j'ai segmenté ici dans le cycle classique DevOps où on voit le test avant release et puis les activités de monitoring finalement ce qui se fait ici là c'est à dire au moment du monitoring où on va à la fois collecter les actions visualisées et éventuellement détecter des anomalies qui a des anomalies sur les flots sur l'usage et puis ce qui va être issu de ça mais contribuer au test test de régression de bout en bout qui est évidemment la mesure de couverture c'est à dire qu'est-ce que je couvre de cet usage la complétion la capacité à sélectionner ou à générer et puis évidemment la production du code donc alors évidemment encore une fois on s'inscrit tout ça c'est des techniques qui sont au service de l'ingénierie de la qualité du projet et qui ont pour effet de pouvoir mieux focaliser donc là mieux focaliser mais aussi faire plus vite parce qu'il y a un aspect d'automatisation de l'automatisation au sens production des scripts et là ce couple analyse de l'usage par gravity et puis exécution des tests avec le framework que ça y presse pour ceux que ça intéresse alors donc il y a eu une restitution publique c'est pour ça je l'ai cité chez Generali qui a expliqué comment le retour d'expérience qu'ils en faisaient dans leur chaîne c'est à dire l'intégration finalement dans une chaîne assez complexe de leur côté mais justement pour mieux focaliser les tests d'une part et puis réduire l'effort de création et maintenant des tests automatisés donc voilà vous pourrez aller voir ça c'est disponible donc de la JFTL de juin dernier une des choses qu'on a appris en particulier avec eux c'est que finalement un des intérêts de ces approches là mais évidemment c'est l'aspect équipe c'est à dire autour de cette analyse autour de l'analyse des traces et puis du choix de la complétion etc on retrouve les rôles qui sont les rôles orientés produits de PO éventuellement de PM ou de BA de business analyst parce que eux sont vraiment intéressés à l'usage mais du point de vue effectivement de ce qu'ils vont détecter et de ce qu'ils n'imaginaient pas forcément alors évidemment il y a tout un tas de produits qui ne sont pas orientés automatisation de test qui permet ça mais en fait voilà là de voir les flots d'usage est quelque chose qui intéresse et qui permet la collaboration aussi dans la sélection des tests à couvrir des cas à couvrir alors évidemment les statistiques aident puisque je vois ce qui est le plus fréquent et comme je fais du test de régression c'est quand même cette valeur là que j'ai envie de préserver des gens qui font souvent des parcours mais on voit donc la collaboration entre les testeurs test managers qui ont ce souci de la couverture et des choix de ce qu'il faut tester le travail purement technique d'implémentation et puis l'apport de l'expertise métier côté BA ou PO voilà j'ai fini je ne sais pas si c'était peut-être plus court que prévu je ne sais pas j'ai peut-être été assez vite mais très bien en tout cas l'objectif c'était aussi de laisser du temps pour rentrer dans les détails ou rentrer dans des considérations que vous voudrez bon vous avez compris le concept on reprend finalement ces techniques de collecte des actions front pour pouvoir analyser les parcours pour pouvoir extraire les usages de ces parcours et pour pouvoir mesurer la couverture et compléter la couverture de l'usage par les tests avec un focus de bout en bout je vous ai mis un lien pour avoir plus d'infos et vidéos la conclusion donc Benjamin je crois que je vais te rendre la parole ouais je vais vous la redonner bientôt merci Bruno merci Amas super présentation effectivement moi je me suis noté une petite question avant de rentrer dans la question des gens je me suis posé la question sur certaines typologies d'applications moi je pense avec mon prisme de l'application Klaxo qui est une web application où il y a beaucoup d'interactivité finalement multi-utilisateur comment comment justement vous arrivez à concilier ces données là pour un parcours utilisateur mais qui est un parcours multi-utilisateur c'est à dire que la pertinence du parcours elle se fait forcément avec plusieurs canaux et donc forcément des logs qui ne sont pas forcément au même moment au même endroit avec le même pattern finalement comment vous gérez ce genre de situation ou peut-être ne le gérez vous tout simplement pas oui oui alors aujourd'hui c'est enfin en tout cas le fait d'avoir plusieurs plusieurs sessions récordées en même temps parce qu'elles interagissent c'est pas fait ce qu'on gère par exemple c'est le multi-domaine tu sais quand t'es sur une application qui va partir sur un autre domaine etc c'est une question qui est complexe et intéressante enfin d'un point technique c'est intéressant puisque effectivement alors j'aurais envie Benjamin de poser la question mais comment vous testez ça c'est à dire comment vous faites bâtisser déjà les scénarios multi-utilisateurs parce que finalement on peut très bien imaginer que le flux de data couvre des sessions qui soit donc un tableau de bord klaxoon dans lequel on récorde en même temps tous les utilisateurs on considère toute la session et puis derrière on va identifier qu'il y a plusieurs acteurs qui font en même temps et générer les tests qui font ça techniquement moi je le vois assez bien en fait en réalité même si c'est pas fait mais du coup ça pose quand même la question de comment déjà vous affronter le test de ça leur écriture et leur automatisation ça doit déjà être un challenge c'est plus une question de l'outillage on utilise ce test café qui permet de faire du multi-session browsing et de la complémentarité par API donc on le gère comme ça mais ça c'est plus l'outil qui permet de servir finalement la technicité de la mise en oeuvre moi ma question elle était vraiment orientée sur la donnée en fait la donnée prod qui est difficile à relier en fait parce qu'on va voir les sessions utilisateurs comme individuelles finalement dans des logs c'est très individualisé les sessions utilisateurs oui actuellement c'est comme ça parce que finalement c'est quand même le cas général dans le cas de Klaxoon où effectivement on a envie de tester cette interaction où quelqu'un fait un déplacement un autre etc donc et le faire à partir de justement de l'enregistrement de la prod techniquement ça veut dire que il faut passer justement à cette vision d'enregistrer ensemble c'est à dire d'enregistrer ensemble les actions avec les timestamps puisque c'est ça qui est important c'est que j'ai fait ça puis mon collègue a fait ça juste après et puis être capable après d'identifier les usages les cas particuliers et puis produire les tests donc je vois pas de problème conceptuel c'est ça que je veux dire c'est à dire que c'est un saut au sens où c'est enregistré la session interactive multi-utilisateur mais ça me paraît être une continuité de l'approche c'est pas quelque chose qui n'y rentrerait pas ok il y avait le point aussi des logs qui étaient à plusieurs endroits différents donc Gravity n'utilise pas de logs côté infrastructure utilisateur donc on a Gravity construit son propre log en fait d'accord vous vous êtes vraiment plugé sur la partie front et c'est ce recording là ok voilà effectivement il faudrait dans ces cas là être en capacité d'avoir plusieurs sondes pour réconcilier une histoire finalement oui exactement tout à fait et c'est le recorder c'est celui que Bruno disait qui était accessible en open source sur GitHub mais on peut imaginer qu'à partir du moment où il n'y a qu'un tableau qu'une session klaxonne alors on recorde l'ensemble des comment dire on réconcilie l'ensemble des des actions qui sont faites au même moment pour pouvoir l'émerger en fait voilà et on a les timestamps enfin je pense que d'un point de technique c'est dans la continuité de de l'approche après c'est un cas c'est une extension du cas général quoi je vais citer d'autres outils pour ne pas faire que de la pub que pour Klaxon mais c'est vrai qu'il y a des outils de plus en plus collaboratifs comme Canva qui propose aussi de faire du travail collaboratif sur du design d'affiches le concurrent premier Miro Mural aussi font la même chose donc c'est vrai que ça tire ce genre d'interrogation sur comment comment exploiter finalement la juste du geste collaboratif derrière ça me paraît assez clair après voilà il faut implémenter ça mais conceptuellement c'est assez clair ça veut dire que la session regroupe plusieurs plusieurs usages la façon de l'organiser les timestamps permettent évidemment les ordonner dans le temps donc on a toujours ces serrées temporelles et avec effectivement un multi utilisateurs plusieurs utilisateurs en même temps et c'est vraiment oui c'est intéressant je vais prendre les questions qui arrivent la première comment est géré le découpage des parcours utilisateurs par futur exemple utilisateur se log cherche des produits achète est-ce que ces futurs sont répartis sur différents teams techniques comment vous gérez cette répartition alors c'est ça rejoint la question du clustering c'est à dire qu'effectivement comment dire là quand on parle de parcours de bout en bout enfin de test de bout en bout on va avoir une vision où finalement on a un usage qui va aller couvrir tel ou tel par exemple tel ou tel scénario et donc à partir des sessions les sessions sont ce qu'elles sont vous êtes d'accord les sessions sont la réalité de la production et bien ce qui va nous permettre de faire le découpage c'est justement les usages et la couverture des usages c'est à dire le mapping entre les sessions et les usages donc si un usage il couvre par exemple la recherche alors on aura l'ensemble des sessions qui vont couvrir cet usage là et pouvoir focaliser les tests sur cet usage là c'est le matching learning que vous avez présenté tout à l'heure avec le regroupement justement par voisinage alors c'est exactement ça ça c'est une technique mais même avant c'est enfin c'est un peu une pratico-pratique le fait c'est on identifie l'ensemble des sessions qui couvrent un usage et donc on sait qu'on va les tester pour cet usage là dans ce groupe de sessions et c'est fait ça même sans machine learning c'est ça que je voulais dire c'est fait c'est fait par du filtrage en fait c'est du filtrage donc après évidemment chacun chaque équipe peut s'occuper de ses features mais au départ quand on a de la data on a de la data qui est de la data de ce que font les utilisateurs et ça ce que font les utilisateurs c'est pas découpé par features à l'évidence mais par contre on sait le retrouver à partir des usages ok tu voulais compléter la base ? non c'est tout bon c'est juste pour dire qu'on arrive à voir que par exemple des fois il y a des c'est un peu complexe cette histoire de découpage des fois on trouve des sessions qui sont très très longues qui devraient être séparées en plusieurs sessions mais ça c'est plus l'exception et ça se voit directement lorsqu'on visualise c'est pour ça que l'outil est bien fait ça permet de visualiser justement ce qu'on a sous les yeux et on peut voir les actions par exemple dès qu'on voit des sessions avec 140 150 actions utilisateurs on sait que peut-être c'est pas un usage normal et qu'il y a plusieurs usages qui ont été regroupés on peut aller découper pour corriger le tir en fait ça m'amène une question là du coup ta réponse à base c'est quoi que vous appelez une session peut-être le définir pour aider les gens quel est le critère qui permet de dire tiens là on est sur une session qui démarre à un instant T et qui se termine à un instant T plus quelque chose oui alors en fait la session donc on a le recordeur qui est donc un script qui est donc dans l'appli qui a donc été installé pour pouvoir y recorder et donc les sessions vont s'arrêter lorsque finalement l'utilisateur va quitter va se déloguer ou va quitter donc à partir du moment où on est en enregistrement et bien on voit apparaître des sessions je pourrais vous montrer donc on voit apparaître les sessions et puis ces sessions à un moment donné s'arrêtent mais elles peuvent reprendre 20 minutes après parce qu'il est resté sur l'application il reprend plus tard par contre lorsqu'il va fermer son navigateur alors ça va closer la session voilà c'est tout le parcours que fait un utilisateur dans une session c'est ça c'est ça voilà très bien merci je passe à la question suivante est-ce que la qualité des logs qu'on produit impacte la qualité des parcours utilisateurs identifiés par Gravidi alors justement on n'est plus vraiment sur les logs qui était le problème qu'on avait rencontré dans la première itération finalement on a travaillé lorsqu'on a commencé à s'intéresser à la production des tests à partir des logs c'était justement en travaillant sur des logs donc des logs dans Splunk ou dans d'autres et là on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des problèmes de qualité de logs qu'on n'a pas avec le collecteur front parce que les actions utilisateurs qui sont enregistrées par le collecteur de Gravidi permettent effectivement derrière d'être interprétés donc la réponse est oui finalement c'est à dire que oui dans une approche centré usage la qualité des logs est importante si on travaille sur les logs si on travaille avec son propre collecteur alors on évite ce problème c'est ce qu'on a fait et voilà ça fait partie vraiment de l'expérience importante qu'on a vécu je dirais entre pendant un an c'était un vrai frein d'utiliser des logs en tout cas c'était un vrai frein parce que déjà il y a la problématique de l'accès à cette data là donc pas toutes les entreprises pouvaient juste mettre à disposition des logs d'application en production ou des logs de test et il y avait la deuxième problématique de l'anonymisation de ces logs là et ensuite le fait qu'elles soient tellement différentes et surtout pas très riches donc des fois on se retrouvait avec des logs qui nous manquaient des données pour construire des sessions on avait des logs où est-ce qu'on n'arrivait pas à découper des sessions et c'était vraiment très compliqué on se retrouvait vraiment à chaque fois c'était un vrai frein donc c'est pour ça donc le cas d'usage qui est donc collecter des actions front pour forger des tests front en Cypress ou ça pourrait être en Selenium ou en Plevrite peu importe mais et bien là rend autonome du point de vue de finalement de la collecte de la data et permet l'analyse l'interprétation etc donc ça a été vraiment voilà une forme de pivot mais qui s'est vraiment appuyée sur ce qu'on a appris de la réalité et donc en particulier la qualité des logs qui n'est pas toujours au rendez-vous en tout cas pour en extraire des tests très bien je passe à la question suivante avez-vous prévu d'intégrer la génération dynamique d'assertion dans le code David dit qu'actuellement c'est uniquement l'automatisation simple et de logs s'il a bien compris oui oui donc déjà tu as bien compris et effectivement ça fait partie des comment dire de la roadmap quoi alors comment est-ce qu'on va faire déjà à partir de l'observation justement des résultats qui sont qui sont observables lors de lors de l'analyse et puis d'utiliser ces résultats comme des éléments de résultats attendus donc ça ne veut pas dire que toutes les assertions seront seront suffisantes mais ça veut dire qu'effectivement c'est notre objectif que d'aller le plus loin possible dans la création du code de test y compris sur la data d'ailleurs on pense qu'on saura vas-y donner des propositions d'assertion c'est presque impossible en tout cas pour l'instant de proposer de rajouter des assertions qui soient pertinentes de manière automatique dans tous les cas donc c'est un maximum on veut vraiment aider l'automaticien de test donc à générer son code d'automatisation donc on a on a cette problématique aussi de la data donc on voudrait aussi en générer mais à un moment donné il faut de la data pour apprendre de la donnée de test c'est une des parties qui doit être fait manuellement par l'automaticien il faut qu'il mette sa data puisqu'elle est anonymisée on ne récolte rien du tout lorsqu'on demande par exemple un email et un password pour un login on n'a pas cette information là pour l'instant mais c'est quelque chose qui pourrait arriver donc dans l'avenir c'est de proposer en fait la technique envisagée elle est elle est que bien sûr que la donnée en production est anonyme mais la donnée enregistrée en test peut s'appuyer sur la lecture des données de test et la réutilisation de ces données de test pour aller instancier les tests créés donc du coup on voit là une opportunité de pouvoir assister dans la création des données de test à partir de ce qu'on constate des tests déjà existants et quand on dit les tests déjà existants ce qui est intéressant c'est que c'est pas seulement ceux qui sont déjà automatisés mais c'est aussi le recording des tests exploratoires quand on fait du test exploratoire sur l'appli et qu'on utilise telle ou telle comment dire donnée dans l'environnement de test évidemment ça ça peut resservir immédiatement pour forger le script automatisé dans la partie data c'est intéressant ça fait le lien ce qu'on disait juste avant justement sur la testère automatisée qui sera en mode plus plus et accompagné par l'intelligence artificielle on est typiquement sur ce genre d'outillage qui ne détruit pas le rôle mais qui va lui apporter un outillage pour se transcender finalement oui je passe à la question suivante on a encore un petit peu de temps pour les questions question d'Aïcha pouvez-vous partager avec nous la documentation sur le matching learning et comment vous utilisez ce dernier dans votre test d'utiliser automatisé alors en fait bien sûr bien sûr je ne sais pas comment prendre ça et par quel bout parce que il y a des articles scientifiques il y a des thèses il y a donc il y a plusieurs sujets en fait et il y a des publics donc ce que je veux dire par là c'est que le fait d'avoir cette donnée offre des opportunités par exemple sur la détection d'anomalies alors pour rentrer dans le détail mais c'est technique mais on utilise on a expérimenté des modèles d'apprentissage qui s'appellent des auto-encodeurs bon peu importe mais qui sont capables de détecter finalement des traces qui ne sont pas habituels qui sont voilà qui sont qui sont anormales et qui et donc il y a on a des publications là-dessus mais qui sont évidemment très techniques sur les modèles donc tout à l'heure j'évoquais quatre axes donc il y a le regroupement donc le clustering donc ça c'est des algorithmes assez classiques il y a la génération de tests représentatifs à partir de l'usage il y a aussi le travail sur les données l'extraction de données la synthèse de données puis il me semble que j'en oublie un quatrième ah oui la détection des anomalies donc à chaque fois c'est des techniques différentes donc ce que je veux dire par là c'est que il y a plusieurs endroits et plusieurs types plusieurs algorithmes d'apprentissage qui vont nous permettre d'aller plus loin dans le service rendu à partir de la donnée pour détecter des anomalies d'usage pour forger les données de test pour proposer des tests représentatifs pour détecter des anomalies donc je ne sais pas si ça répond à la question mais plusieurs types de techniques donc tout du machine learning non supervisé et plusieurs objectifs différents entre les patterns d'usage les anomalies la génération de tests les données et derrière voilà des travaux qui sont un peu à la ligière entre la R&D et puis le R de la R&D c'est-à-dire SP Recher donc peut-être me contacter sur sur LinkedIn et puis on pourra échanger je pourrais donner référence des publications par exemple si c'est les livrables du projet filet voilà aussi qui explique bien la démarche machine learning donc le projet source le projet avec Orange et puis les laboratoires il y a des rapports publics lesquels on présente les résultats d'expérimentation des algorithmes donc et ces choses-là vous voyez c'est ce que tu disais aussi Benjamin c'est-à-dire ça va passer ça passe graduellement petit à petit dans dans le support opérationnel il y a cette phase de benchmarking et puis à un moment donné quand c'est mûr ça va devenir effectivement de l'automaticien augmenté par l'IA ou l'IA qui augmente l'automatisation alors j'ai deux questions en une puisqu'elles vont ensemble je les affiche la première de David qui qui se projette sur la maturité de l'outil qui pourrait devenir un killer app il se pose la question justement comment l'outil aujourd'hui se situe dans ce marché justement de l'exploitabilité des logs au service de l'automatisation et la deuxième question va dans le même sens puisque finalement on parle un peu de coût de la solution les deux vont un peu ensemble je trouve donc voilà je vous raffiche la première alors ouais je pense qu'effectivement c'est un univers qui est un peu compétitif plutôt côté US on n'a pas beaucoup identifié de compétiteurs européens sur le créneau mais il y a il y a un certain nombre de start-up ou en tout cas qui travaillent là-dessus je ne sais pas je peux citer par exemple Prol Perfect qui eux ont pris le parti différent de nous d'aller droit sur l'autonomie c'est-à-dire en fait sur le fait que on forge l'outil forge le code pour qu'il soit exécuté mais sans vraiment de contrôle nous on a choisi là d'être sur une technique qui assiste qui assistera de plus en plus mais qui assiste donc où le testeur garde le contrôle donc ça 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 permet de situer et où on en est exactement on est en phase avancée de qualification donc ce qu'on recherche c'est pour ça qu'on est là c'est votre bonne volonté pour expérimenter tout ça on n'a pas encore même défini clairement le pricing modèle et quelle sera la zone free la zone mais vraiment voilà c'est des sujets dont on peut discuter mais ce qu'on a envie c'est de vous dire il n'y a qu'à essayer quoi installer le collecteur notre expérience aujourd'hui c'est que ça se fait en quelques minutes voilà et puis derrière vous êtes sur Gravity vous avez l'équipe avec vous vous voyez vos sessions on recorde vos tests automatisés vous voyez ce que vous couvrez ce que vous ne couvrez pas et puis vous nous dites comment on peut encore améliorer tout ça et puis on vous génère le code Cypress qui est pour vous donc le message c'est venez expérimenter tout ça et c'est vraiment là où on est pour faire du co-design du produit avec ceux que ça intéresse ok une petite question encore le temps Aurélien je pense reconnaître la personne ce qu'il y a par le Black Friday effectivement qui sont des usages un peu un peu particuliers un peu épisodiques pour la gestion de période promotionnelle donc là c'est un exemple comment aujourd'hui vous gérez ce genre c'est vraiment une excellente question et juste avant de répondre à ça je voudrais donner des résultats de la recherche scientifique qui est le suivant c'est que vous savez pour les élections ils se plantent mais pas beaucoup et ils font combien d'interviews ils en font 1500 ils font 1500 interviews pour prévoir les résultats d'une élection sur la base de la représentativité des personnes et bien c'est exactement la même chose on n'a pas besoin d'avoir 100 000 sessions utilisateurs pour avoir les pour avoir les usages représentés ce qu'on a besoin c'est que ça enregistre au bon moment vous voyez par exemple vous avez une app un B2B enfin vous avez une application qui pour lequel il y a un usage particulier en fin de mois évidemment il faut récorder en semaine et en fin de mois et je dirais exactement ça pour le Black Friday c'est à dire que en fait il est très important d'avoir vous n'avez pas besoin d'enregistrer tout le temps vous avez besoin d'enregistrer les sessions au moment où finalement pour avoir une sélectivité une sélection de la représentativité et évidemment les périodes promotionnelles de fait ou telle ou telle situation et donc voilà c'est ça la réponse donc la réponse c'est oui il faut s'intéresser à cette à cette période là et puis vous allez extraire finalement des usages qui sont juste là mais que vous voulez tester en régression et donc la fenêtre de tir elle est claire elle va être sur mais vous voyez ce que je voulais vraiment faire passer ce double message c'est à dire qu'en fait bien utiliser un outil centré usage c'est se dire quand est-ce que d'un point de métier j'ai des usages particuliers que je vais pouvoir comprendre et puis tester sinon purement en termes d'intégration aussi donc il n'y a pas grand chose qui diffère on reçoit toutes les informations sur la plateforme que l'on peut filtrer et visualiser c'est ça vous faites du profilage finalement profilage échantillonnage finalement oui mais pas mais pas personnel sur le pattern d'usage sur les patterns d'usage justement parlant de pattern dernière question que j'ai on a le temps en une minute comment vous gérez la mise à jour justement du pattern est-ce qu'il faut tout recréer à chaque fois ou alors en fait c'est des choses qui se capitalisent et qui permettent de régénérer au fil de l'eau les parcours automatisés il n'y a pas vraiment de mise à jour de pattern c'est un pattern qui est mis à jour c'est un nouveau pattern qui est créé en fait c'est un pattern concurrent au pattern qui était avant et ça nous permet justement de voir les différences entre les patterns c'est ça en fait qu'est-ce qui se passe c'est qu'on va s'apercevoir par exemple que sur un pattern donné les sessions ont vachement baissé c'est-à-dire vous aviez un pattern qui était musuellement qui était présent dans 17% de vos sessions puis tout d'un coup il tombe à 3% évidemment c'est parce que vous avez fait des changements qui fait que c'est un pattern différent donc c'est à vous de le mettre à jour actuellement donc la mise à jour alors ça fait partie des ambitions aussi de l'extraction des patterns et l'utilisation de l'IA mais aujourd'hui la mise à jour se fait par vous c'est-à-dire mais vous avez cette information en permanence de savoir en permanence vous allez savoir comment évolue la couverture de ce pattern dans vos sessions évidemment dans vos tests mais là ce dont on parle c'est plutôt des sessions et le fait qu'un pattern chute amène à se dire ah ça a changé d'usage c'est quoi le nouvel usage et comment voilà comment j'adapte mon pattern recréer un pattern si je comprends bien l'usage c'est très très simple juste de sélectionner quelles sont les actions et c'est créé et derrière donc comme tout est tout est généré il n'y a pas tout à recréer manuellement donc on peut se baser sur ce qui était déjà présent surtout lorsqu'on utilise du Cypress parce qu'on peut réutiliser la définition de l'implémentation de l'exécution des tests et bien parfait et bien on va s'arrêter là parce que je vois qu'il est l'heure je vous remercie beaucoup Bruno Yavas pour cette présentation et puis pour le temps que vous avez consacré à nous présenter tout ça de toute façon comme tu l'as dit Bruno si les gens ont des questions complémentaires ils peuvent aller vous contacter sur LinkedIn en direct pour en savoir plus et puis je vais vous souhaiter à tous les deux une bonne soirée du coup et je vais passer sur mon discours de clôture merci merci à tous au revoir et on arrive donc à la fin de cette première demi-journée je vais vous passer une petite vidéo pour vous présenter en 50 secondes le programme de demain je vous la lance de suite à la fin à la fin de cette vidéo Sous-titrage ST' 501